Eric, quelle est de toutes les disciplines de la gymnastique, quelle est selon vous celle qui est la plus physique ? La plus physique pour les garçons ? Pour les garçons, il est vrai que les anneaux représentent une grosse difficulté par les tenues, par la force qu'il faut avoir. Il y a des Isabelle Séverineau qui arrivent, alors que chez les jeunes filles, c'est difficile à dire, peut-être les barres asymétriques chez les jeunes filles. Et voilà précisément Isabelle Séverineau aux barres asymétriques. Très joli gymnaste, je connais bien. Ici une valse sautée avec un def, aïe aïe aïe, mais sachez que c'est une difficulté qu'elle est à l'heure actuelle la seule à réaliser dans le monde. Et qu'il est difficile encore une fois de régler, ça s'appelle un def, ça a été inventé par un français. Et vous verrez peut-être sur le ralenti, il y a une vrille et demie avant de rattraper. Regardez bien, un demi plus un. Et elle était un petit peu loin de la barre. Elle était un petit peu loin, oui. Bon manifestement, ça va lui coûter cher, mais Isabelle ne joue pas pour la Coupe du Monde, elle ne s'y était pas engagée. En revanche, c'est vrai que pour toutes ces françaises et ces français qui sont ici, c'est un rendez-vous important, merci. Une valse et demie avec ici une originalité, saut périlleux entre les barres. Et nous allons vers la sortie. Double saut périlleux arrière avec une vrille dans le deuxième tour. Vous le disiez, c'est important pour les françaises et les français, car aujourd'hui, c'est une part de leur sélection pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Saint-Pétersbourg le mois prochain. Isabelle est un petit peu un cas dans le monde de la gymnastique. Vous le savez peut-être, Eric, Isabelle chante. Elle est chanteuse. Elle va peut-être faire carrière, je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle a déjà enregistré quelques disques. Elle est chanteuse, étudiante et gymnaste.